Pour lutter contre la pollution par le plastique, l'association V.O.P. fait dans l'assainissement. En collaboration avec les populations riveraines, nous faisons des descentes dans les quartiers pour nettoyer les rigoles, pour déboucher les rigoles, faire le ramassage des déchets un peu partout. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté qu'il y a de plus en plus d'inondations et ces inondations sont dues au fait que l'on retrouve des bouteilles plastiques, des déchets plastiques dans les rigoles et dans les cours d'eau, ce qui obstrue le chemin de l'eau. Et cette eau finit par se retrouver dans les ménages et autres. Et nous constatons également qu'on retrouve énormément de déchets plastiques dans les océans, dans les mers et les océans. On a même fini par parler de septième océan. Et cela a un impact très néfaste, tant sur le plan sanitaire que sur le plan environnemental. Ceci est, puisque ces plastiques contaminent les organismes qui se retrouvent dans ces eaux et lorsque nous les consommons, nous pouvons avoir des cancers, on a des problèmes de cancer, de stérilité et autres. Ceci est dû au fait que l'on retrouve des substances chimiques très toxiques dans ces organismes provenant des déchets plastiques ayant contaminé ces eaux. De même temps, nous constatons également que lorsqu'on brûle les déchets plastiques, ceci contribue à déverser dans l'atmosphère, à rejeter dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Et nous constatons, nous tous, nous vivons via les effets de ce réchauffement, de ce changement climatique-là. Après, il pleut depuis le mois de janvier, ce qui ne se faisait pas avoir. On a une chaleur caniculaire et écrasante. Nous avons également la disparition de la biodiversité. De nombreuses espèces aquatiques et même terrestres disparaissent à cause des déchets plastiques car ceux-ci détruisent leurs habitats. Nous, on constate également que les déchets plastiques sont à l'origine de la disparition du couvercle végétal et ceci est très grave parce que s'il n'y a plus de couvercle végétal, il n'y a plus d'arbre. Et nous savons tous que les oeuvres contribuent à capter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ils contribuent à la lutte contre les changements climatiques.